Une fois n'est pas coutu, mais je trouve ça bien dommage, on va parler photographie. Nous recevons le studio 5 Sens pour son nouveau projet de création. On peut déjà parler de portrait, mais aussi de lumière, puisque le thème est néon. Vous pouvez aussi participer à ce projet, on va vous expliquer comment. Alors, pour parler photographie et pour parler de ce projet du studio 5 Sens, je suis avec Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans l'émission. Merci de m'avoir invité surtout. Oui, merci. Alors Bruno, vous êtes photographe, c'est votre métier. Et là, on va parler d'un projet vraiment de création qui est un projet plus personnel. Oui, c'est ça. Depuis plusieurs années, je fais des projets qui sont en marge effectivement du métier de photographe classique, des familles. Voilà, c'est plus personnel. Oui. Alors, à chaque fois, c'est peut-être pour donner aux auditeurs, aux auditrices une idée de ce que c'est là. On n'est pas dans de la photo de reportage, on n'est pas dans de la photo en extérieur. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ? C'est du portrait, c'est du portrait studio. Oui. Voilà, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'accessoire trop. Donc, c'est fond blanc ou fond noir. Donc, ça reste vraiment le modèle qui est la principale chose de la photo. Et si on va travailler avec le modèle pour essayer de faire quelque chose d'original, voire d'artistique entre guillemets. Mais en tout cas, d'être original, puisque maintenant, tout le monde fait tellement de photos dans tous les sens. Voilà, il faut essayer de se démarquer et faire des choses originales. Donc, c'est vraiment centré autour du corps des personnes qui participent au projet. Tout à fait. Donc, on se fixe un sujet en début d'année. Et puis, on essaye de tourner autour de ce sujet-là pour se forcer à trouver des nouvelles choses autour de ce sujet-là, plutôt que de partir dans tous les sens. Donc, on a eu le projet sur l'eau. Donc là, il y avait tout ce que vous imaginez sur l'eau. Les glaçons, la vapeur, l'eau, la douche, les éclats, etc. Il y a eu la farine. Alors, imaginez tout ce qu'on peut faire et de la farine. Imaginez également l'état du studio après. On a eu également reflets. Ça, c'était l'année dernière. Donc là, on joue avec des miroirs. Donc, tout ce qu'on peut faire également avec les miroirs. On a eu le projet couleurs. Donc là, pareil, un éclairage, mais un éclairage indirect avec différentes couleurs très prononcées qui permettaient de sculpter un petit peu le corps, mais avec ces différentes couleurs. Et puis, cette année, on va montrer un petit peu la lumière. Puisque, effectivement, on utilise le néon. Donc, le néon qu'on connaît, qui peut éclairer n'importe où. Mais c'est un néon qu'on peut prendre en main. Donc, assez solide, je vous rassure. Et à ce moment-là, c'est lui qui provoque la lumière. Donc, le modèle a la lumière qui va l'éclairer dans sa main. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire des choses assez originales, avec des lumières assez rasantes, qu'on n'arrive pas à avoir avec des lumières qui sont plus loin du modèle. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur les contraintes. Donc, c'est des projets chaque année. Et on sent vraiment une contrainte forte à chaque fois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de jouer à partir d'une contrainte ? On pourrait se dire, allez, je fais des photos de personnes. Sinon, on reste dans notre cercle de confort. Puisque voilà, au bout d'un certain temps, moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Là, on a des techniques et puis on a une zone de confort et on sait exactement où il faut aller pour avoir tout de suite la bonne photo. C'est d'ailleurs ce que je fais avec mes clients. Les clients payent pour avoir un résultat. Donc là, on a la technique et tout ça. Et puis, à un moment donné, on se dit, il faut essayer de sortir cette zone de confort. Mais on ne va pas faire ça avec un client qui paye. Donc, du coup, on fait un projet et on propose à des personnes, en échange d'une séance gratuite, de faire ce genre de choses et d'essai. Et on cherche. Le résultat n'est pas forcément là. Des fois, on avait fait des photos qui n'étaient pas très, très bien. Mais la plupart du temps, on y arrive quand même sur deux heures de séance à avoir au moins une photo qui est bien. Et donc, voilà, en se forçant à faire ça, on cherche, on essaye des choses et tout. Et là, on arrive à trouver une pause ou une façon de mettre la couleur d'une certaine façon, la lumière d'une certaine façon. Et après, toutes ces choses qui marchent bien, on les prend. Et puis après, on les utilise dans notre vie de tous les jours de photographe. Donc, en fait, ce projet de création, c'est un peu le laboratoire d'expérimentation du labo. Du labo. Du studio, oui. Du studio, oui. Du labo photo aussi. Oui, j'ai resté chez le laboratoire. Mais du studio, effectivement, oui. Et alors, il y a plusieurs choses qui me questionnent. Mais j'imagine qu'il y a ces contraintes-là qui sont importantes, qui viennent créer des nouvelles idées. Et là, cette année, le thème, c'est le néon. Donc, ces tubes lumineux, vous disiez qu'on peut les manipuler. Comment est-ce que vous choisissez à chaque fois une nouvelle contrainte pour sortir des habitudes ? On regarde déjà ce qui se fait sur Internet, puisque de toute façon, on ne va pas inventer non plus l'eau chaude. Alors, celui-là, je ne l'avais pas trop vu sur Internet encore. Mais certains, les couleurs, je l'avais déjà vu un petit peu, etc. Donc, il y a plein de sites qui existent où on met un certain type de photos et ils nous sortent toutes les photos qui correspondent à côté. Donc, c'est assez sympa comme façon de travailler. Et puis, voilà. Alors, il y a des choses, par exemple, j'ai essayé les bulles, pour vous dire, avec des bulles, les grandes bulles. Ça faisait ridicule, ça faisait moche. Ce n'était pas terrible. Oui, il faut quand même une contrainte porteuse. Voilà, c'est ça. Non, mais ça aurait pu être beau. On a fait des belles photos, mais pas assez pour faire vraiment un projet complet. Juste avant Néon, puisqu'on voulait tout savoir, on a essayé le light scrubbing. Alors, light scrubbing, c'est on met l'appareil en pause et avec une lumière, on peut bouger avec la lumière et on peut tourner autour de la personne, etc. Mais ça met en avant le dessin qu'on fait et pas du tout le modèle. Et donc, ce n'est pas le but du tout. Donc, voilà. Donc, là, on a fait quelques essais avec Néon. On s'est dit, tiens, là, ça, on tient quelque chose qui va pouvoir tenir sur un an parce que ça tient sur un an quand même, le projet. Et plus de 40 modèles, généralement. Ce qui est pas mal. Donc, là, l'enjeu, c'est vraiment de trouver des nouveaux modèles, des futurs modèles. Il y a déjà des photos qui existent. Oui, voilà. Il y a déjà des premiers modèles qui sont déjà passés. Donc, il y a déjà des premières photos qui existent. On les voit sur le site. Je peux donner le site ? Bien sûr. Alors, c'est neon.5sens.fr. 5 comme le chiffre 5, sens.fr. Neon.5sens.fr. Donc, il y a déjà la présentation du projet et les premières photos qui sont déjà mises en ligne. Et là, vous recherchez des nouveaux modèles. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. J'avoue que, voilà, j'ai un petit peu fier quand même. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, il fallait que je cherche, que je creuse, etc. Là, il y avait vraiment beaucoup de demandes. Mais moi, ce qui m'intéresse... Alors, j'en prends quelques-unes quand même de celles qui demandent. Mais ce qui m'intéresse, c'est des gens qui n'ont jamais posé. Voilà. Qui ne pensaient même pas pouvoir poser un jour. Qui se disent moches. Qui se disent, c'est pas fait pour moi, etc. Et voilà. Ces gens-là m'intéressent parce que c'est de la pâte à modeler vraiment toute vierge. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des poses. Alors, je travaille avec des professionnels quelques fois. Et ils ont des automatismes. Et tout de suite, on rentre dans la zone de confort et des automatismes. Et c'est moins frais. Et donc, avec des gens qui ont peur, on arrive à faire des choses vraiment très, très bien. Et eux, du coup, ça les libère aussi. Puisque s'ils sont timides, ils essayent. Et voilà, c'est gagnant pour tout le monde, en fait. Donc là, si on écoute la radio, on peut se dire, bon, allez, je n'ai jamais tenté de me faire prendre en photo par un professionnel. De faire une séance photo, de mettre mon corps en jeu aussi. Et on peut contacter cinq sens. Voilà, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un physique particulier ? Est-ce qu'il faut avoir un âge particulier ? Alors, l'âge, oui. Alors, il faut être majeur. Il faut être majeur. Il faut être majeur parce qu'on travaille sur le visage, mais également sur le corps. Et on peut peut-être parfois se déshabiller. Voilà. Donc, du coup, la question ne se pose même pas. Donc là, du coup, il faut de toute façon être majeur. Sur ce sujet-là spécifique, je travaille beaucoup avec les hommes. Parce qu'il y a énormément de photographes femmes. Ça se fait beaucoup. Et au niveau femmes, malheureusement, avec toute cette masculinisation qui existe, la borderline est assez difficile quand on fait du nu, entre autres. Entre l'érotisme, etc. Donc, chose que je n'ai pas avec les hommes. Au moins, il n'y a pas de souci là. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis, il y a différentes musculatures également chez les hommes qui permettent, avec des lumières rasantes comme néon particulièrement, de bien travailler ça. Alors, ça peut être bien être mis également pour des femmes. Ça peut marcher. Mais sur le laboratoire de recherche, pour l'instant, je recherche des hommes de plus de 18 ans. Il n'y a pas de limite d'âge spécifique. Et donc, voilà, ils peuvent se présenter. Oui, mais après, c'est aussi intéressant parce que dans les photographies et les photographies de nu, enfin là, ce n'est pas forcément uniquement le cas, mais je pense à ça, c'est beaucoup des femmes qu'on voit. Donc là, c'est peut-être aussi intéressant de renverser. Les hommes ont le droit d'être beaux aussi. Oui, après, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je dis toujours ça parce que les hommes disent, bah oui, bah non, c'est plus pour les filles, etc. Mais non, c'est faux. Voilà. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même de toute façon. Donc, moi, chez moi, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de choses comme ça. Ça, je m'en fous complètement. OK, il faut rester humble, mais il faut avoir confiance en soi. Et la photo peut beaucoup aider à avoir confiance en soi. Et donc, voilà, si on peut aider à ça aussi, c'est bien. Comme ça, tout le monde gagne. Et donc, il y a beaucoup de demandes qui sont reçues pour participer au projet, pour être pris en photo ? Chaque projet, il y a entre 200, 300 demandes pour seulement 40 places. Donc, ça, c'est les demandes. Mais en plus, on fait du casting sauvage pour justement avoir cette fraîcheur de gens qui... Donc, autant dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de places, mais il faut tenter. Alors, par contre, bon, je ne veux pas faire de la pub aussi, mais si vous n'êtes pas pris pour le projet, on vous propose de toute façon la possibilité de faire des séances. Voilà, c'est vraiment pas cher, c'est surongé. Et ça vous permet également de faire des projets, puisqu'à l'intérieur de la séance, si vous le voulez, on peut utiliser justement les projets précédents et le projet actuel pour faire des photos originales. Oui, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire une séance photo... Tout le monde peut poser, il n'y a pas de souci. C'est vrai, uniquement pour le projet de travail, c'est vrai qu'il y a moins de monde disponible. Et justement, dans ce projet-là, qu'est-ce qui va retenir votre regard ? Se dire, bon, cette personne, je tente le coup, peut-être qu'elle n'a jamais fait de photos, et puis on y va. Alors, disons que je discute déjà un petit peu avec les gens avant, parce que c'est vrai que c'est important de voir ce qu'il y a de feeling qui passe. Après, je vois les photos qu'ils ont déjà faites, donc ça, c'est assez sympa aussi à voir. S'ils sont créatifs aussi, quelquefois, même ceux qui sont timides ou tout ça, ils ont un Instagram ou un Facebook, et puis ils sont un petit peu créatifs. Et du coup, on va pouvoir travailler ensemble, ils vont pouvoir m'aider, trouver des idées, donc ça, ça peut aider également. Il n'y a pas forcément un critère esthétique, plus que ça, d'être gros, mec, beau, pas beau, après, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas forcément. Après, c'est vraiment au feeling. C'est la rencontre. Mais c'est la rencontre, etc. C'est super dur de dire non. Ça, c'est le pire côté de la chose. La personne est super sympa, mais on se dit, on ne sait pas trop comment on va travailler, ça n'inspire pas, c'est pas moche, il ne faut pas dire, on a peur de blesser. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un nombre limité, vous ne pouvez pas passer toute l'année. C'est extrêmement subjectif, mais on peut se rattraper avec une séance classique. Et justement, imaginons, je suis en l'occurrence un homme ou quelqu'un qui écoute la radio et qui retient votre regard. Comment ça va se passer une séance photo pour le projet néant ? Déjà, la séance dure deux heures. Donc déjà, on a le temps de... etc. Si vous avez peur, parce qu'on en a parlé un peu de nu, de choses comme ça, ce n'est jamais obligatoire. Et c'est dix minutes en fin de séance. Donc, il ne faut pas se faire tout un monde, machin, etc. C'est vite fait en fin de séance, comme ça, et uniquement si on est à l'aise. Moi, si on n'est pas à l'aise, ça se voit sur les photos, et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, le nu pour le nu n'est pas intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait cette libération. En fait, ça fait un lâcher prise. Et à la fin, est-ce qu'il fait des photos vraiment sublimes ? Et bon, voilà, c'est une partie de la séance. Donc, ça dure deux heures. La personne emmène les vêtements qu'elle souhaite. Donc, plusieurs types de vêtements, si elle le souhaite. Comme ça, on peut avoir un petit peu plus sport, etc. Donc, du coup, il va y avoir une partie de photos pas du tout dans le projet, comme une séance classique. Et la personne va voir, parce qu'on voit le résultat au fur et à mesure de son ordinateur, et elle va voir qu'elle est super belle, quoi. Avec les belles lumières, avec un bon angle, etc., un bon cadrage. Eh bien, voilà, on est tous beaux. Et donc, avec cette assurance-là, on va prendre confiance en soi, et ça va se voir sur les photos qu'on a confiance, et on va commencer à jouer un petit peu, à inventer des choses. Et là, on va après prendre les néons pour cette année, et puis commencer à travailler dessus. Sur la contrainte. Voilà. Et on sent qu'il y a vraiment l'importance de l'humain, de la personne. Ah bah oui. Voilà. Je pense que c'est évident quand on le fait, quand on est le photographe, mais c'est pas forcément la chose à laquelle on pense quand on pense studio. En fait, c'est le plus produit de portrait. C'est très, très difficile maintenant d'être photographe professionnel pour la nature, pour tout ça, parce qu'avec tout ce qui existe maintenant techniquement, avec les filtres Instagram et tout ça, on arrive à faire de magnifiques photos. Et ça, j'avoue que c'est vraiment très, très, très beau. Après, le portrait, s'il n'y a pas ce côté relationnel, il va y avoir, à un moment donné, ça va rester très basique, et on va avoir du mal à aller vraiment sublimer le modèle. Et par rapport au retour des personnes qui participent au projet, par exemple, les précédentes années ? Ils veulent tous revenir, c'est ça le problème. Ils ont pris goût, ils veulent revenir. Et comme je prends normalement les nouveaux à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Mais non, pour l'instant, 100% de personnes étaient vraiment super satisfaites. Donc, je suis super fier, mais c'est vraiment bien. En plus, la personne valide toutes les photos. C'est-à-dire que pour les projets, effectivement, les photos sont diffusées, puisque c'est le but, pour montrer mon travail, etc. Donc, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou les livres, etc. Mais donc, les personnes valident toutes les photos. Donc, même après la séance. Donc, il n'y a rien d'imposé, il n'y a rien... Il faut que les personnes soient OK. Et vous, par rapport à votre travail habituel au Studio 5 Sens, votre travail de photographe, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous avez remarqué au fur et à mesure de ces projets un peu à côté ? Eh bien, ça permet, en fait, donc déjà, d'apporter des choses originales aux personnels. Ça ne s'attendait pas du tout forcément. On commence la séance classiquement. Et puis, tout d'un coup, on dit, tiens, je vous propose d'utiliser un néon. Est-ce que ça peut vous dire, etc. Ah bon ? Et tout de suite, on sait quoi faire pour que ce soit beau. Donc, du coup, ça va très vite. Et hop, tout de suite, dès la première photo, on se dit, tiens, ça, c'est génial. Et puis, on multiplie les choses. un petit miroir par là, une petite couleur par là. Et ça leur fait des photos très originales, artistiques d'eux-mêmes. Et pour la première fois, ils se voient artistiquement. Et ça, c'est super cool pour eux. On a parlé de mise en scène, de propositions, de jeux, par rapport à la retouche photo aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en jeu ? Il peut y avoir peut-être du collage photo ? Non, il y a très, très peu de ce genre de retouche photo. Il faut que la personne se reconnaisse, en fait. C'est surtout ça qui est important. Alors, la seule retouche qui est faite, c'est si vous avez des boutons ou des choses comme ça qui ne sont pas... Des choses qu'on n'a vraiment pas envie de... Voilà, et qui ne sont pas permanents. Parce qu'il arrive que, voilà, ce jour-là, vous aviez un bouton ici ou vous aviez un petit peu de cerne ou etc. Donc, il y a un petit peu de lissage qui peut être fait ou des boutons qui sont enlevés. Je pense pour les jeunes, par exemple, également, qui ont beaucoup d'acné. Voilà, on enlève tout. Ils ont une peau comme la peau qu'ils pourront avoir dans quelques années une fois que c'est fini. Ça n'a rien de... Voilà, ce n'est pas des photos de reportages pour savoir comment ils étaient à 18 ans. Donc là, il y a ce travail-là qui est fait. Par contre, il n'y a pas de travail pour remodeler la personne qu'elle ait une plus forte poitrine ou... Non, ça, ça ne m'intéresse pas. On ne fait pas des couvertures de magazine. Il faut que la personne se reconnaisse. On travaille avec des gens qui existent. Oui. C'est super. Bruno, on va peut-être redonner toutes les informations pour vous contacter si on cherche des nouveaux... Enfin, si on a envie d'être modèle pour... Oui, ou pour voir un petit peu photo5sens.fr Oui. Sinon, vous avez la page Facebook. Ça doit être la photo5sens. Je mettrai tout en lien sur le podcast de l'oreille curieuse. Instagram aussi, photo5sens, Tumblr aussi. Tout ça. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, on est là pour ça. Oui, c'était trop. Aurait-on oublié une dernière chose avant de poursuivre cette émission ? Votre date pour quand vous venez poser ? Avec plaisir, si on m'invite. Je ne pensais pas rentrer dans le casting, mais avec plaisir, ça me changera de la radio où il n'y a vraiment pas d'image. Voilà, c'est ça. Il y aura plein d'images et ça sera très, très bien. En tout cas, vous êtes toutes et toutes bienvenue au studio. C'est à Angers, en centre-ville d'Angers, donc il faut en profiter. Il y en a qui viennent un petit peu partout en France et là, vous êtes à Angers, donc allez-y, venez. Oui, et puis vous qui avez écouté, vous pouvez contacter Bruno, voir, changer d'avis, ne pas changer d'avis. C'est ça, pas de problème. Bon, rendez-vous sur le site de 5 Sens. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci.